Générique ... Bienvenue à tous dans Économie le Max sur I24 News. Voici le sommaire de cette édition. 2 500 participants, 40 chefs d'État et de gouvernement, une centaine de pays représentés. Bienvenue à Davos, en Suisse, pour le 44e Forum économique mondial, le grand rendez-vous annuel du Gotha de la politique et de l'économie. Quels thèmes, quels enjeux et quels objectifs ? A l'heure où, côté priorité, la crise semble laisser la place aux inégalités. On y revient dans un instant avec Etan Avriel, qui sera en ligne depuis Davos. Quelle place aujourd'hui en Irak pour l'investissement ? Deux ans après le retrait définitif des Américains. Malgré l'insécurité, le pouvoir entend poser les bases d'un avenir meilleur. Un avenir qui passe par Basora, la deuxième ville d'Irak, premier port du pays. Poincée entre l'Iran, le Koweït et le Golfe Persique, qu'elle concentre, vous le verrez, les espoirs d'un vrai essor économique. Voilà pour les titres. Merci d'être avec nous. Le point d'abord sur l'essentiel de l'actualité économique du jour, avec peut-être un scandale d'État en Chine, suite à ces révélations d'un réseau de journalistes d'investigation basé à Washington. 2,5 millions de documents décortiqués. Et selon leur rapport, près de 22 000 clients, originaires de Chine Populaire ou de Hong Kong, seraient liés à des compagnies offshore dans les paradis fiscaux. Des individus qui représentent l'élite chinoise, élite économique et politique. On les appelle les princes rouges et parmi eux, des membres du Parlement, des proches de l'ancien président Ujintao, mais aussi de l'actuel président Xi Jinping. De quoi renforcer les soupçons de corruption au sein de la deuxième économie mondiale, signalant que la Chine a connu une vaste coupure d'Internet au moment de la publication de ces révélations. On reste en Asie. Les autorités sud-coréennes ont promis ce mercredi de durcir la réglementation sur la sécurité bancaire, après les vols massifs de données bancaires personnelles qui ont provoqué la panique dans le pays. Les informations personnelles de clients de trois entreprises émettrices de cartes de crédit étaient revendues à des sociétés de marketing téléphonique. Du coup, en trois jours, plus de 2 millions de personnes ont annulé leurs moyens de paiement électronique par crainte de voir leur compte en banque siphonné. Cette fois, la commission de contrôle financier a prévenu les banques incapables de sécuriser leurs serveurs seront purement et simplement fermés. Les trois banques lésés risquent pour leur part trois mois de suspension de leur activité. C'est la saison des prévisions économiques et après la Banque mondiale la semaine dernière, c'est le FMI qui a fait part hier de son regain d'optimisme pour l'économie mondiale. Le FMI relève sa prévision de croissance pour la première fois en près de deux ans, tout en s'élignant à la fragilité de la reprise. Le PIB de la planète devrait progresser de 3,7% cette année, contre 3,6% prévue en octobre avant d'accélérer en 2015 à plus 3,9%. Alors dans le détail, c'est la Chine, une nouvelle fois, qui devrait porter cette croissance mondiale avec un score attendu à plus 7,5%, plus 2,8% pour les États-Unis et puis un rebond modeste en Europe, plus 1% seulement pour la zone euro, 1,6% pour l'Allemagne et plus 0,9% pour la France. Une estimation inchangée pour 2014. Et puis en France, se dirige-t-on vers une affaire McDonald's. Le ministère des Finances soupçonne le géant américain du fast-food d'avoir soustrait à l'impôt 2,2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, une somme qui, d'après l'Express, aurait été transférée à l'étranger. Selon le magazine qui cite les services de Bercy, les 300 restaurants de l'enseigne en France versent leur redevance à deux surcursales du groupe qui ont été ouvertes il y a 5 ans en Suisse et au Luxembourg, où l'impôt sur les bénéfices est plus faible. Et selon l'administration fiscale, les commissions versées par les franchisés doivent être soumises à l'impôt dans l'Hexagone. McDonald's réfute fermement et affirme se conformer aux lois applicables en France. Et sans plus attendre, on prend la direction du Forum économique mondial de Davos. Depuis 44 ans, cette célèbre station suisse de sport d'hiver reçoit les Grands de ce Monde. Un rendez-vous qu'on dit en perte de vitesse, mais qui se veut toujours un laboratoire d'idées, de débats, pour refaçonner le monde et son économie. Et cette année, la priorité semble être à la lutte contre les inégalités, les forces en présence et les enjeux de cette édition 2014 avec Johanna Citruc. Plus de 1500 entrepreneurs et une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement. Ce mercredi matin, le 44e Forum économique mondial a ouvert ses portes à Davos. Un sommet de quatre jours qui, pour la première fois depuis 2008, ne sera pas entièrement consacré à la crise. Si l'on regarde les programmes de ces dernières années, ils ont été éclipsés par la crise. L'année dernière, en particulier avec la crise de l'euro. Maintenant, il est temps de regarder les réels changements fondamentaux qui se produisent dans le monde, dans le domaine de la technologie, le domaine social et ainsi de suite. La reprise semble acquise. Mais aujourd'hui, les experts semblent préoccupés par les inégalités. D'après un rapport de l'ONG Oxfam publié lundi, seul 1% de la population détient près de la moitié des richesses mondiales. Autre donnée révélatrice, les 85 personnes les plus riches possèdent autant que les 3,5 milliards les plus pauvres. Les inégalités entre les individus se creusent, mais celles entre les pays aussi. Le pire est derrière nous. En tout cas pour les pays développés, les économies avancées, il y a donc un problème de synchronisation. Les marchés émergents ralentissent alors que les économies développées sont en pleine accélération. Mais d'après la Banque mondiale, la tendance devrait s'inverser. Au lieu de se creuser, les inégalités entre les pays pourraient diminuer. Les économies développées renouent avec la croissance et peuvent donc se permettre d'importer plus. Et les importations des pays les plus riches sont généralement les exportations des économies émergentes qui, à leur tour, vont pouvoir retrouver le chemin de la croissance. Eh bien certes, pour encore un an ou deux ans, de notre point de vue, les pays développés vont tirer la croissance mondiale. Et en particulier les Etats-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et un peu le Japon. Pourtant, tout n'est pas réglé. Même si la crise de la dette s'éloigne, l'ombre de la déflation plane toujours sur l'économie mondiale. Et nous rejoignons en ligne depuis Davos. Etan Avriel, journaliste économique israélien de premier plan, observateur avisé de l'actualité économique mondiale. Merci d'être avec nous, Etan Avriel. Pouvez-vous nous décrire un peu quelle est l'ambiance aujourd'hui à Davos ? Est-ce que c'est bien le thème des inégalités qui sera prédominant cette année ? Eh bien, le thème est bien là. Et dans le festival de Davos qui a commencé aujourd'hui avec 2500 chefs d'entreprise et encore 500 journalistes, le thème semi-formel, si vous voulez, c'est bien les inégalités et les problèmes que vous avez parlé il y a quelques instants. Mais en vérité, ce n'est pas vraiment la raison que tous ces chefs d'entreprise et ces hauts fonctionnaires sont arrivés ici. Ils sont arrivés ici pour faire des affaires, pour rencontrer leurs hôtes, pour voir des clients, voir des autres chefs d'entreprise entre eux. C'est une occasion pour eux de s'entrevoir en quelques jours, de voir plusieurs centaines de personnes. Chacun donne à chacun d'autres pas plus que quelques minutes. Et la vérité, c'est que ces sujets-là dont vous venez de parler maintenant ne sont pas vraiment ceux qui les préoccupent. La plupart des délégués ici sont occupés à gagner en 2014 plus qu'ils ont gagné en 2013. Et ça a l'air assez bien pour eux. Le temps est beau physiquement avec du soleil sur Davos. Il n'a pas été aussi chaud depuis 6 ans que je suis déjà dans cette convention. Alors les gens sont vraiment de bonne humeur. Ils sont de bonne humeur parce que leurs profits ont été très bien pendant 2013 et ils tentent d'être encore mieux en 2014. Vous l'avez dit, un rendez-vous business. C'est un peu ce qu'on reproche d'ailleurs souvent à ce forum de Davos. Est-ce que vous pensez quand même que ce forum peut apporter quand même de vraies réponses à ces inégalités dont on parlait ou même à la crise ? Ou bien finalement, il n'y a pas grand-chose à attendre et d'autres choses peut-être que des suggestions, des commentaires ? Ce sera tout. Oui, bien sûr. Ça préoccupe les chefs d'entreprise dans le sens où ça pourrait tourner tellement mal dans quelques années si les différences provoquent des soulèvements sociaux qui pourront ensuite peut-être freiner la croissance et freiner les profits des compagnies. Mais ce n'est pas un groupe de personnages qui est vraiment venu ici pour changer le monde ou pour améliorer la société du globe. Ce n'est pas du tout leurs intentions, ce n'est pas du tout leur but dans tout ça. Si vous vous baladez dans les ruelles et autour du centre à Davos, alors vous voyez que toutes les grandes compagnies ont pris charge des cafés, des magasins. Ils se sont tous transformés à un café banque. C'est des vacances divers. Et c'est vraiment, vous voyez, ce que vous voulez, il y a vraiment une sensation de festival capitaliste plutôt qu'autre chose. C'est vrai qu'il va y avoir quelques discussions dans des chambres fermées sur les grands sujets philosophiques, mais ce n'est pas la vraie histoire. Oui, donc finalement, ça s'est descendu, on l'aura compris. Concernant Israël, comment se présente cette édition 2014 ? Est-ce que le modèle israélien a une vraie occasion cette année de se mettre en valeur ? Eh bien, il y a une grande délégation israélienne qui va arriver plus tard dans la journée à Davos. Il y aura le Premier ministre, M. Netanyahou. Il y aura le président, M. Peres. Il y aura la chef de la Banque centrale, la ministre de la Justice. Alors oui, dans ce sens-là, c'est une occasion de faire du public relation sur l'économie israélienne, surtout le high-tech israélien, évidemment. Il y aura peut-être une chance aussi d'une situation diplomatique parce qu'il y a aussi un groupe d'Iraniens qui sont là. Alors on peut imaginer une situation où les deux groupes se passent un à côté de l'autre dans les couloirs. Et alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont serrer la main ? Est-ce qu'ils vont pas serrer la main ? On va bien voir. Mais encore une fois, c'est un exercice de public relation. Il n'y a pas vraiment des affaires qui sont construites. Il n'y a pas grand-chose à attendre. Il n'y a pas de contrats qui sont signés ici. Peut-être, ou dans quelques cas, une première connexion va être faite, qui va être suivie ensuite. Il va sûrement avoir des déclarations sur les ententes, de continuer à parler, de continuer à essayer, de faire quelque chose à coopérer, mais rien de formel. Pas beaucoup d'engagement à attendre, donc on l'aura compris. Merci, Etan Avriel, en liaison de rappel depuis Davos. Merci pour toutes ces explications. Et on reviendra, bien sûr, demain sur ce forum de Davos avec une édition spéciale ici même. Allez, un autre dossier évoqué. L'Irak, ces dernières années, renvoie souvent à des connotations de guerre, de terrorisme ou d'instabilité. Pourtant, en arrière-plan de ce qui reste, il faut le dire, une réalité, la ville de Bassora tente de se préparer à un avenir moins obscur, un avenir qui passe d'abord pour les autorités par la rénovation, vous allez le voir, d'un aéroport plus que jamais stratégique pour l'activité économique. Ces investissements sont-ils déjà efficients ? Tour d'horizon avec Anthony Lasme. 65 millions de dollars ont été dépensés en 2011 par les autorités irakiennes pour agrandir et rénover l'aéroport de Bassora, la troisième plateforme aérienne d'Irak. Des investissements qui portent leurs fruits puisque de nouvelles compagnies s'y sont installées, d'où une croissance continue du nombre de passagers. Seules les compagnies jordaniennes et irakiennes étaient implantées ici depuis longtemps. Les perspectives sont maintenant en expansion, en particulier lorsque d'autres entreprises se sont implantées, comme la compagnie Al Nasser spécialisée dans le tourisme. Il y a aussi des compagnies iraniennes comme Mana Esagros, également tournées vers le tourisme religieux. L'aéroport se développe aussi grâce au business de l'or noir. L'Irak possède certaines des plus grandes réserves de pétrole au monde et les autorités locales ont octroyé quatre licences pour développer des champs qui ont été ravagés par des années de guerre et d'instabilité. La plupart de ces exploitations sont situées à Bassora, où la violence depuis quelques mois est maîtrisée. Après l'octroi de nouvelles licences, de nombreuses compagnies aériennes privées ont commencé à travailler ici, comme les compagnies Arab Wings et Sky Palm Jets. Toutes ces compagnies aériennes transportent des personnalités, des hommes d'affaires. Toute cette activité économique bénéficie à la ville de Bassora, où des projets inédits voient le jour. Un grand cinéma, le Times Square, est en cours de construction. Le dernier chantier de ce genre en Irak date de 1980. La revue de presse, on a parlé des 2 500 participants à cette édition 2014 du Forum économique de Davos. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chacun d'entre eux, tout cela a un prix. Bonjour, Jonasitruc. On peut le dire, ça coûte assez cher de faire partie des heureux élus qui participent à cette édition 2014. Exactement, pour participer au Forum économique mondial, il faut aider à le financer. Pour ça, 1000 entreprises sont sélectionnées avec une condition à avoir un chiffre d'affaires minimum de 5 milliards de dollars, donc un peu plus de 3,5 milliards d'euros. Ensuite, pour ces compagnies, trois types de statuts sont possibles. Premièrement, il y a le statut de membre qui nécessite une cotisation annuelle de 50 000 francs suisses, environ 40 500 euros, et donne le droit à une entrée pour le Forum. Ensuite, il y a le statut de partenaire industriel qui coûte environ 200 000 euros par an et qui offre non pas une, mais deux places pour assister au Forum de Davos. Et puis, il y a le statut de partenaire stratégique qui s'obtient grâce à une cotisation annuelle d'un peu plus de 400 000 euros et qui donne le droit à 4 invitations pour le Forum et même 5 si une femme est présente. Et cerise sur le gâteau, ces invitations ne dispensent pas d'une participation supplémentaire de 27 000 francs suisses, pas loin de 22 000 euros. participation qui ne prend évidemment pas en compte le logement ni le transport. Alors en France, Joana, on parle toujours de l'affaire Hollande-Gaillet, une affaire qui profite à certains à commencer par les publicitaires. Oui, selon Le Figaro, cette affaire profite bien aux publicitaires puisqu'ils s'amusent à détourner leur propre publicité en se servant de la rumeur qui court sur le président français. Évidemment, ce ne sont pas de vraies publicités, mais plutôt des photomontages qui sont publiés uniquement sur Internet, principalement donc sur Twitter. Vous avez des exemples de ces sociétés qui profitent de l'affaire ? Alors oui, on va en voir quelques-uns, en commençant par Sixte, l'entreprise de location de voiture qui s'adresse directement à François Hollande en disant, monsieur le président, la prochaine fois, évitez le scooter, Sixte loue des voitures avec vitre teintée, puisque je vous rappelle que François Hollande a été pris en photo, en scooter, soi-disant en sortant de chez Julie Gaillet. C'est comme ça d'ailleurs que les rumeurs ont commencé. Ensuite, un autre exemple donc de drive, ni vu ni connu, voiture privée, vitre teintée, à ce prix-là, choisissez la discrétion. Et puis aussi Virginie. Oui, il y a Virginie Radio qui fait donc un parallèle entre le casque de scooter de François Hollande et ceux que portent les Daft Punk, le groupe de musique pour ne pas être identifié. Et le message est clair, monsieur le président, on vous ses fans, les Daft Punk sont dans la playlist de Virginie Radio. Et un dernier exemple, la fausse publicité, a priori la plus osée, c'est celle de B2, un site de rencontre qui s'adresse cette fois, non pas au président, mais à Valérie Trierweiler en écrivant « Cher Valérie, le changement, c'est maintenant ». Eh bien, c'est noté. Merci, Johanna, pour cette revue de presse. Et à demain. À demain. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Ne manquez pas demain notre édition spéciale Davos avec reportage et débat. Ce sera sur ce plateau d'Économie de Mag. Restez avec nous sur I24 News. L'information continue.